L'hélichrysome est comme la lavande, c'est une plante qui aime le plein soleil et les sols secs, qui va fleurir pendant l'été et qui va former du bois, c'est un petit arbrisseau. Donc pour éviter que la plante ne se dégarnisse, puisqu'il va pousser, pousser, le buisson va finir par s'ouvrir et on va voir tout le bois sec à l'intérieur, il est très important de le tailler après la floraison. Donc on va couper à la base des fleurs fanées, au niveau du feuillage, sur l'hélichrysome on peut même couper un petit peu plus bas, on peut même rentrer un peu dans le feuillage, il repart plus facilement que la lavande mais éviter de laisser que du bois sec, ce serait assez difficile pour lui. Là le buisson a quatre ans, il commence vraiment à s'ouvrir et à s'avachir, on va essayer de le récupérer avec une taille un petit peu sévère et puis en enlevant les fleurs fanées ça va l'alléger donc il va un petit peu te resserrer, ce sera plus joli après la taille. L'hélichrysome s'appelle aussi immortel parce que les bouquets des fleurs sèches se gardent très longtemps dans la maison, ça embaume le curry dans la maison tout l'hiver, il faudra les ramasser à un stade un petit peu moins avancé que celui-ci, là je les ai vraiment laissés sur le buisson pour décorer mais vous pourrez les cueillir quand elles sont en couleur jaune et vous allez voir c'est vraiment magnifique au niveau de l'odeur et la durée du bouquet. Profitez-en aussi sur l'hélichrysome pour enlever les branches complètement sèches. Voilà, celle-là elle est vraiment sèche, il n'y a pas une pousse, elle ne repartira pas. Et après cette taille de nettoyage, cette taille d'automne, de fin d'été, septembre octobre maximum, vous pourrez aussi la tailler un petit peu court au printemps pour lui donner un petit peu d'énergie et la redensifier.